Experts, spécialistes en suivi, évaluation, ces chefs de projet ont désormais le bagage nécessaire pour être opérationnels sur le terrain. Après avoir bénéficié d'une formation intense dans le domaine du suivi, évaluation des projets et programmes, leurs niveaux de compétences sont sanctionnés par des attestations. Parmi eux, on retrouve ce jeune spécialiste ivoirien qui compte mettre en pratique son savoir-faire dès son retour au pays. Au sort de ce séminaire, nous pouvons vraiment dire que c'est avec beaucoup de gens que je retourne en Côte d'Ivoire. Mes amis m'ont beaucoup demandé comment ça se passe ici. Je sais qu'avec ce que j'ai vécu ici, je peux être un porte-voix de OTC en Côte d'Ivoire. Je dis merci au passage, au coordonnateur, à toute son équipe, merci à tous les collaborateurs avec qui nous avons échangé pendant ces cinq jours. Durant ces cinq jours de formation, l'accent a été mis sur le cycle complet des projets et programmes, sur le cadre conceptuel des projets, sur l'audit et le management des projets. Un atelier qui s'achève avec un bilan appréciable. Vous savez, le domaine suivi, évaluation des projets et programmes est en train de prendre de l'ampleur dans les institutions, dans les projets et programmes. Et il faut donc des spécialistes, il faut des experts, il faut des professionnels qui ont des connaissances pointues dans le domaine. C'est pour cela que nous avons jugé donc nécessaire d'outiller ces professionnels qui sont soit déjà en exercice ou des diplômés qui veulent s'orienter dans le domaine suivi, évaluation des projets et programmes. Cette session se termine bien avec un bilan positif parce que de session en session, c'est beaucoup d'expérience que nous engrangeons. Et également, c'est plus de pratiques que nous intégrons donc dans ce séminaire. Initié par la Fondation Science Campus et l'OTC, Online Training Center, ce séminaire porte à trois le nombre des sessions de formation en suivi, évaluation des projets et programmes organisés par cette structure. 26 participants de 6 pays ont pris part à cette formation.